Il y a une vue incroyable sur les villages, enfin je veux dire, sur le monde entier en fait. On a l'impression qu'on voit le monde entier d'ici. Ici c'est la Kabini, c'est au nord-est de l'Algérie, et ça fait partie du monde berbère Ouamazir. Et oui, ici il y a beaucoup de montagnes, beaucoup d'oliviers, de figuets de barbarie et des vaches. Et surtout, c'est là que j'ai grandi, et oui, dans ces hauteurs, enfin peut-être pas à la montagne, même si en vrai je dis que j'ai grandi dans la montagne, vraiment la montagne. Et ça fait six ans que je l'ai quitté, et trois ans que je n'étais pas retournée. Pour être honnête, autant être honnête, quand je vivais là-bas, j'étais pas toujours d'accord avec les mentalités et les pratiques locales. Je veux dire, je pense que je vivais vraiment dans mon monde vraiment à part, et je nourrissais beaucoup de mépris face aux gens, surtout, à la région et tout. Et je pense qu'à cause de ça, je n'ai jamais vraiment pu profiter de la beauté là-bas. Jamais pu profiter des gens, de leur culture. De cette simplicité, en fait, de vire. Azul ! Je ne sais pas, en fait, je ne voyais rien, en fait. Je ne voyais rien, parce que j'étais accablé par autre chose. Et cette séparation m'a permis de prendre tellement de distance et de recul, avec la Kabylie et tout. Mais plutôt dans le bon sens, en fait. Depuis quelques mois, je m'intéresse tellement à l'art et à la culture berbère. Je veux dire, j'ai commencé à m'intéresser à tellement de choses, au tatouage, aux couleurs, aux gens. Des olives, genre, quand tu ramasses des olives et tout, t'as toutes tes mains qui vont être sales, mais sales, dans le français. Je ne vais pas acheter tout le monde dedans, moi, c'est bon. Je ne vais pas acheter tout le monde dedans, moi, c'est bon. Je ne vais pas acheter tout le monde dedans, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais voir. Je me suis rappelé la beauté, en fait, de la nature là-bas, et à quel point elle est particulière. En fait, j'avais qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est d'y retourner, mais pour vivre ça, en fait. Il y a un vent de malade. Non mais, je suis entouré par des montagnes, et des oliviers, et des figuiers, et plein de maisons, mais typiques, je ne sais pas. Pour l'explorer et le partager. Et vous savez quoi ? C'est ce que j'ai fait. Il est 7h du matin. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Je suis arrivé dans la maison de mon enfance. Là où j'ai grandi. Je suis arrivé. À 7h du matin. Et il y a du coco rico. Je cours comme d'hab avec la voiture de mon père. Ça, ça m'avait manqué. Et oui, me voilà de retour sur les fumeries qui montent, après tout ce temps. En fait, pour atteindre les montagnes, les villages un peu lointains et tout, je n'avais pas mon vélo. J'avais besoin de la voiture de mon père. Donc, en gros, on roule. Pendant tout mon voyage, je rembarquais mon père dans mes aventures. On va à la montagne. En Corée, c'était marrant. Et en fait, à chaque fois que je voyais un truc intéressant, un truc beau que je veux capturer, que je veux prendre en photo ou même s'il y a des gens avec qui je veux parler, je m'arrêtais. Et franchement, je me suis empêchée de m'arrêter, genre, toutes les 5 minutes. Et à chaque fois, mon père devait trouver un endroit où se garer. Enfin, vite fait, c'était trop drôle. J'avais vraiment l'impression d'être dans une mission et tout. Ben, parfois, je m'arrêtais et ça donnait des trucs comme ça. Je vais vous l'aller. Je vais vous l'aller. Je vais vous l'aller. Il m'allait à l'aude avec ça. Il m'allait à l'aude avec ça. Ah, mais ? Alors, Anne, Je vais vous l'aller. Je vais vous l'aller. Et je vais vous l'aller. Et ça tombe bien, c'est là où on va. Vers la montagne de Jurgura. Elle est vraiment proche des villages. Il y a un endroit qui est une source d'eau. Et il y a plein de gens qui viennent. Et c'est vraiment, en vrai, un point de discussion, de rencontre. Non, mais le retour des bergers. Ah, ouais ? La montagne. Vite ! Je vais courir pour avoir les chèvres. Au bon moment, qui reviennent du pâturage dans la montagne. Et ouais, c'est pas que dans Heidi qu'on a ça. Aussi, dans le cabine. Je ne vais pas vous payer. Vous linked à清 Damit. Il t'a plus de pâturage. C'était vrai, Pa located Is itin? Que se réagi..! Ça veut pasper. Assalamualikum C'est parti ! C'est parti ! Berber du nord de l'Algérie ! C'est la montagne berbère au nord de l'Algérie ! Tiens je vais lui faire un câlin ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Fatima et Lisa ! Les enfants de la montagne ! C'est parti ! C'est parti ! C'est trop bien ! C'est parti 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 ! Ah, il y a d'autres choses du YouTube ! Ah, je vais essayer de voir dans le pêche ! C'est un peu de la main d'œuvre ! Ah, tu viens d'acquer ? Oui, c'est un peu de la main d'œuvre ! Non ! Non ! C'est un peu de la main d'œuvre ! Je fais de la main d'œuvre ! On ne va pas plus de la main d'œuvre ! Ce qui est une main d'œuvre n'est pas une main d'œuvre ! Beaucoup de la main d'œuvre ! C'est un peu de la main d'œuvre ! Il y a un peu de la main d'œuvre ! Il y a un peu de la main d'œuvre ! C'est de la main d'œuvre ! Et qu'on veut dire bonjour ! Et qu'on va chez les gens et les gens sont si joli ! C'est des gens de laagri ! On est toutes les mêmes ! Je pense qu'il va être fou Je suis décrivaine Bravo A la fin on s'est quitté avec de la joie et du sourire et c'était incroyable c'est fou enfin je fais ça mais dans la région dans laquelle j'ai grandi je sais pas ça fait un truc On nous a montré un chemin vers un endroit incroyable dans la montagne je veux dire t'as vu à quel point la rencontre est exceptionnelle juste aller rencontrer des gens je suis allé rencontrer J'ai l'impression que je suis allé rencontrer je suis allé rencontrer au début je suis allé rencontrer je suis allé rencontrer mais la question de la télévision ou bien la radio, je m'appelle Azouaou D'ailleurs, quelques proverbes mais c'est très important, c'est très intéressant Vas-y Les poèmes... Là, les poèmes en plus Vouloir devenir grand, non pas grand par la taille, mais par le cœur et par l'esprit Il n'a qu'à l'esprit, il n'a qu'à l'esprit, il n'a qu'à l'esprit Il m'a l'esprit, il n'a qu'à l'esprit, il n'a qu'à l'esprit peu Il m'a le fourreau, il n'a qu'à l'esprit, 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 l'esprit et les pensées You can do it quote la poèse Oui je veux dire la poêle Un centre le plus fort de la culture Qui ça ? Le maître le plus fort de la culture Ah vive la modestie C'est bien au moins Le vieux sage Wouah Pas n'importe qui Le vieux sage J'ai envie d'être trop morte C'est ça qui m'intéresse J'ai envie d' сид à hier Donc on dit kein costume On a royal Il est éjor Je vous almirais Mais Il nous a fre уже A mais F France Yes Excusez-moi Merci C'est sœurs ... aji J'ai envie de m'allonger sur cette route Et juste garder les yeux rivés sur cette montagne J'suis à dur du ras je veux dire J'y suis, j'y suis J'y suis Et tu sais quoi Merci Elisa Non, merci la montagne Merci à cette montagne Merci à mon cerveau de pouvoir capturer cette beauté surtout J'ai qu'une envie c'est de la partager Je prends des vidéos et des photos Je veux dire je fais tout ça pour le partager Je veux tellement pas que ça reste dans ma tête Je veux surtout pas que ça reste que dans ma tête C'est fou hein Le monde est trop beau Et les montagnes berbères sont Puissantes Elles ont cette magie Cette magie qui m'a bercée Et aussi le fait que Je sais pas il y a un côté mystérieux Historique de par la guerre et tout ça Genre quand j'étais enfant évidemment On n'arrêtait pas de me raconter comme quoi Bah les combattons et combattons se cachaient dans la montagne Et tout ça pour fuir Mais aussi la montagne Bah la montagne c'est En fait c'est pas que pour fuir La montagne c'est un bouclier Mais c'est aussi une arme Sale truc La montagne est une arme Mais Je veux pas parler de guerre Je veux pas parler d'armes Pour moi la montagne c'est C'est une maison La montagne c'est une évasion Et la montagne c'est la liberté C'est la liberté d'être soi C'est la liberté d'être enfant C'est la liberté d'être libre La liberté d'être D'être avec ça en fait D'être avec Les gros rochers Avec le vent Avec les gros rochers On est des enfants Donc vous venez de voir un aperçu de ce que j'ai vécu En seulement deux jours Durant mon aventure en cabine Et c'est loin d'être fini J'ai encore tellement de choses à vous raconter A vous montrer C'est vraiment que le premier épisode N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu Me dire en commentaire si vous connaissiez la cabine Et j'espère vraiment avoir réussi à partager Au moins un peu de la beauté De la nature Et des gens Que j'ai pu côtoyer là-bas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada